André, la CMA s'est mobilisée pour les artisans avec le coronavirus. Qu'en est-il exactement ? Cette situation exceptionnelle fait qu'on avait besoin d'aider nos entreprises artisanales. Donc depuis ce week-end, le bon nombre d'entreprises nous laissent un message. Et sur ce message, on leur répond pour les aider à monter principalement leurs dossiers. Alors qu'en est-il du nombre de demandes ? Et quels sont les types de demandes ? Alors on a eu plus d'exemples lundi, nous avons eu plus de 200 demandes, ce qui est énorme. Et ce qui a mobilisé l'ensemble des services de la Chambre, qui font d'ailleurs un travail exceptionnel, je tiens à le souligner. Au niveau des services, comment ça se présente ? Les collaborateurs travaillent à distance, j'imagine ? Il n'y a que le secrétaire général qui pilote les ensembles des actions de la Chambre de métier. Depuis le hall d'accueil, et c'est l'ensemble des services qui travaillent en télétravail pour pouvoir satisfaire aux demandes des entreprises. Quelles sont les attentes des entreprises vis-à-vis de la CMA ? Les attentes, c'est qu'en fait, beaucoup d'entreprises se trouvent en situation périlleuse, pour ne pas dire catastrophique. Et ce qu'il faut, c'est que nous les aidions. On pourrait aussi les aider d'une manière psychologique, mais c'est surtout aussi les aider à monter leur dossier. Ces dossiers sont complexes ? Non, pas très complexes, mais vous savez, l'artisan, souvent, c'est la personne qui aime faire son métier, mais qui n'aime pas trop faire la partie administrative. Sur la partie activité, il y a des artisans qui continuent à travailler, d'autres pas. Est-ce qu'on a un état des lieux en savoir ? Oui, alors c'est extrêmement diversifié. Par exemple, les métiers de bouche dans le centre de Chambéry, c'est catastrophique, puisque c'est à moins 70%, puisque avec le nombre de personnes qui ne travaillent pas, qui restent chez eux. Par contre, curieusement, il y a quelques activités dans les campagnes qui augmentent leur chiffre d'affaires, parce que du coup, les familles restent avec leurs enfants à domicile. Et du coup, elles ont plus besoin de se nourrir, puisqu'avant, elles le faisaient en ville. Donc, c'est vraiment très, très contrasté, mais il y a quand même un gros, gros, gros problème, puisque la plupart des entreprises sont en très grande difficulté. Quand on dit grande difficulté, ça veut dire que c'est un manque de trésorerie, c'est un manque d'activité, c'est un ensemble de choses ? Eh bien, comme toute entreprise, quand on a d'abord un manque d'activité, derrière, on a forcément des problèmes de trésorerie et tout ce qui est lié ensemble, et aussi des problèmes familiaux, parce que ce n'est pas non plus facile à vivre, c'est pour certains, en confinement. Est-ce qu'on a d'autres précisions à apporter ? Pour nous faciliter le contact, il faut nous envoyer un mail. On a fait un espace dédié qui s'appelle coronavirus.cma-savoie.fr. Et là, vous pouvez poser toutes vos questions et les services, dans les jours qui suivent, pourront vous aider. Pierre-Luc, vous êtes directement en relation avec les artisans. Quels sont les échos que vous retenez de ces premiers jours de coronavirus ? Alors, les échos sont très négatifs, parce qu'on a, comme vous l'a dit le Président, on a traité plus de 200 demandes lundi dernier. On a énormément d'artisans, notamment ceux qui sont en micro-entreprise. C'est une demande à faire par l'entreprise sur l'appui de la Chambre de métier, directement sur le site de la Direction Générale de la Finance Publique, en gros, les impôts. Donc, aujourd'hui, vous travaillez en binôme avec la CMA, finalement ? On est partenaire de la Chambre de métier et de l'artisanat depuis un an. Alors, j'imagine que vous avez, comment dirais-je, une vue globale des artisans. Qu'est-ce que ce précédent va créer en Pays de Savoie ou en Savoie, par rapport aux activités, en termes de trésorerie et de gestion, tout simplement ? Alors, en tant que métier de l'expert comptable, on a été très, très sollicité sur les demandes de chômage partiel. C'est une crise sans précédent. On a également été sollicité pour faire le joint avec les établissements financiers pour demander des prêts de trésorerie immédiatement. Et on a des questions, on a beaucoup de questions sur l'aide de 1 500 euros, sur l'indemnisation des mandataires sociaux, des présidents de sociétés, des gérants TNS, qui, aujourd'hui, ne sont pas traités. Voilà, un petit peu, après, on verra, on va gérer au jour le jour. Au niveau des artisans, beaucoup sont totalement indépendants et, je dirais, travaillent tout seuls. Et d'autres sont en équipe. Ce sont des conséquences qui sont forcément différentes d'un cas à l'autre. Oui. La priorité, alors celui qui est tout seul, la priorité, c'est d'obtenir cette aide de 1 500 euros sur, s'il obtient une baisse de chiffre d'affaires sur l'on-demand de mars, de plus de 70% par rapport à mars de l'année passée, de la mars 2019. Ensuite, pour celui qui a des salariés, la difficulté, c'est d'obtenir l'accord de la directe pour l'indemnisation du chômage partiel. C'est parce qu'on a eu quelques ambiguïtés, là, de la part de l'inspection du travail. Notamment sur les métiers du bâtiment, on n'était pas très sûr de l'indemnisation et de la prise en charge par l'État. Vous pensez que certaines entreprises ne vont pas s'en remettre ou artisans ? Oui. Oui. Je pense que ça va être très, très difficile dans les métiers de la restauration. La fermeture d'un mois et demi va être très compliquée à gérer. La fermeture d'un mois et demi va être très, très difficile dans les métiers de la restauration.